Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise L'Espart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Hélène Vier, productrice de La Violette de Toulouse au cœur de la Ville Rose. Quel plaisir de partager un moment avec Hélène, cette femme pétillante, toujours habillée en violet et passionnée par cette fleur. Très en vogue dans les années 50, les producteurs l'ont pourtant petit à petit délaissée. Cela peut paraître dingue, mais à Toulouse, il ne reste plus que trois producteurs de cette fleur qui est pourtant le symbole de toute une ville. Mais Hélène refuse cette fatalité et dans les années 90, elle abandonne son poste à l'armée pour se lancer à corps perdu pour sauver La Violette de Toulouse. C'est bien elle aujourd'hui qui la porte à bout de bras pour que cette production continue d'exister. Une destinée hors du commun, vous le verrez. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on se trouve là actuellement ? Alors, je suis Hélène Vier, j'ai vendé la maison de La Violette à Toulouse il y a quelques années, une trentaine d'années. Et là, nous sommes dans ma serre de culture de Violette de Toulouse. Voilà, on est juste à côté des petites violettes. Oui, c'est magnifique et ça s'en va. Et on est en pleine saison de La Violette. Oui, c'est la pleine saison de floraison. Donc, il y a plein de jolis petits pompons violets qui sentent bon. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le déclic pour toi de t'investir pour La Violette de Toulouse ? Ah, alors vraiment, le point de, le choc, je dirais le choc, le point de départ, c'est tout d'abord, j'ai choisi de venir à Toulouse, m'installer à Toulouse. Voilà, je ne suis pas de loin, je suis carcassonaise. Et j'étais depuis mon adolescence collectionneuse de fleurs de violette, d'objets divers. Voilà, c'était mon hobby. J'adorais la violette. Je savais que Toulouse est citée des violettes, mais bon, je n'ai pas fait exprès. Toulouse m'a tirée. Le soleil, grande ville, étudiante qui bouge. Et puis, bon, il y avait un patrimoine violette quand même. Voilà, ça, j'ai choisi Toulouse. Et ensuite, j'ai constaté qu'il n'y avait plus, presque plus rien autour de La Violette. Et ça m'a vraiment donné un choc. Et je me suis dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit que Toulouse est la citée des violettes, mais qu'est-ce qui se passe ? On n'en voit pas. Bon, j'ai découvert l'histoire, une histoire très ancienne, plus d'un siècle et demi de culture. On en parlera de l'histoire de La Violette qui a été tournante. Mais surtout, il n'y avait rien, il n'y avait aucun produit. Et je trouvais même que l'image était triste ou nette. Et puis, Toulouse et La Violette, ça ne rayonnait pas, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors moi, j'étais une inconditionnelle du viol et de La Violette. C'était encore moins concevable que Toulouse ne mette pas en valeur cette violette. Ça a commencé comme ça. Super. Et alors tu dis inconditionnelle au point de t'habiller en violet. J'imagine que tout le monde te fait la remarque. Est-ce que t'es habillée tous les jours en violet ? Ou est-ce que c'est exceptionnel ? Non, non, non. Je suis dans cet état violet depuis que j'ai l'âge de m'habiller. Mais voilà. Mais de plus en plus. En fait, je m'aperçois que dès que je vois une tenue violette que je n'ai pas, je l'achète. Mais je ne peux pas me retenir. C'est vrai. Et quelle que soit la saison. C'est bon. Et mes filles me disent, encore de violettes. Au moins, à Noël, elles n'ont pas de problème pour les vêtements. Ah oui, non, mais là, on renouvelle mon stock de vêtements, de sac à main, de gants, de foulards, de lunettes, de téléphones, d'appareils photos. De parfum à la violette, de maquillage violet. La totale. Et alors, est-ce que justement, tu parles de maquillage, de parfum à la violette ? Est-ce que tu peux nous décrire ton activité dans l'ensemble ? Là, on est dans tes serres sur la partie horticulture, finalement. Et ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Depuis une trentaine d'années, j'ai démarré toute une filière de création autour de la violette. Alors, il y a 30 ans, j'ai créé les premières senteurs pour la maison sur le thème de la violette. Et qui sentaient bon de la violette, ce qu'on appelle les potpourris. Puis, je me suis mis à faire des broderies, puis des bougies. Puis, j'ai commencé à travailler avec un confuseur, un ami confuseur. J'ai créé un bonbon, puis deux bonbons, puis des tablettes de chocolat. Et puis, du thé. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de 100 produits dans ma gamme maison de la violette. Voilà, beaucoup de produits gourmands. Et puis, une gamme, une petite gamme bain, savon liquide, les bougies, les broderies, les savons, voilà. Et en fait, j'imagine ces produits. Je source des artisans locaux ou français, quand je n'ai pas la compétence en Occitanie. Et puis, en avant, on crée des lignes, mais voilà. Et tu commercialises tout ça dans une péniche, la maison de la violette. Oui, il faut être originale jusqu'au bout. Ah, oui, oui, oui. Moi, ce qui me plaît, c'est la création et d'être avant-gardiste. Donc, je me suis dit, la maison de la violette, c'est tout à fait normal qu'on la mette dans une péniche. On est à Toulouse. Tout est logique. C'est logique. Donc, j'ai restauré une péniche il y a un peu plus de 21 ans. C'est un pétrolier. Oui. Et c'est un lieu spacieux où tous les produits sont mis en valeur. Voilà. Et puis, bien sûr, je propose les violettes à la vente. Oui. Et tu l'as complètement rénovée. On y est passé. C'est magnifique. Le lieu est vraiment très joli pour ceux qui aimeraient passer. Ah, oui, il vous faut venir. On est tous à Toulouse. On est tous à la maison de la violette. Bon, mais super. Écoute, Hélène, je te propose ce qu'on aille poursuivre à l'intérieur pour parler de l'histoire de la violette qui a été assez mouvementée, je crois. Tu nous raconteras. Avec grand plaisir. Et puis, voilà, comme ça, on retrouvera un peu le calme de l'intérieur. Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. Bon, Hélène, nous voilà revenus à l'intérieur dans ta salle de réception. Je crois que tu as entièrement rénové. C'est très beau. Quand c'est que tu as acheté cet endroit ici, à Valécer à côté ? Et qu'est-ce que tu y fais ? Alors, en fait, on l'a acheté ici il y a cinq ans. Et c'est une Toulousaine, donc une maison traditionnelle de Toulouse, faite de briques et de galets. À l'origine, la première pièce, elle date de 1680, les premières fondations. Et puis, la maison s'est agrandie au fil des décennies, a accueilli plusieurs familles. Et tu as remarqué, c'est une des rares bâtisses très traditionnelles au milieu d'immeubles. Voilà. Donc, je fais de la résistance avec ma maison et mon jardin. Et tu as une partie conditionnement ici, je crois, de produits. Oui. Alors, j'ai eu deux pièces qui sont destinées à recevoir des petits groupes. Et puis, voilà, mes amis. Et puis, les personnes qui sont intéressées pour connaître l'histoire du quartier, l'histoire de la Violette. Ensuite, j'ai eu une partie conditionnement avec une équipe qui conditionne le thé, les bonbons, le sucre, tout ce qu'on développe. Et qui prépare les commandes pour les boutiques. Donc, qui prépare pour la péniche Maison de la Violette et pour nos boutiques partenaires qui sont déployées sur tout le territoire français. Ce sont des épiceries fines, des jardineries. On fait aussi un peu d'export. Oui. Italie, Belgique. Et alors, on a un client japonais récurrent qui régulièrement commande nos produits. C'est bien. On est un peu à l'arrière du décor, là, finalement. Oui, complètement. Mais bon, ma vie, voilà, c'est ça. C'est la Violette sous toutes ses formes. Et puis, tout m'intéresse. Que ce soit la création, la production de la fleur, l'accueil à bord de la péniche. C'est sympa. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la Violette ? Je crois qu'elle a failli disparaître, finalement, à Toulouse. Oui, oui, oui. En fait, cette fameuse Violette de Toulouse, il semble qu'elle soit arrivée en région toulousaine dans les années 1850. Jadis, on l'appelait, soi-disant, la Parme. Je n'étais pas là. Donc, c'est la Violette de Parme qui, petit à petit, a été prénommée Parme de Toulouse. Et puis, comme les Toulousains sont chauvins... Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. On appelle cette variété unique Violette de Toulouse. Et elle est particulière. Tu as vu, hein ? Oui, il y a plusieurs pétales, c'est ça ? Alors, beaucoup de pétales. Quand elle est en pleine forme, là, certaines fleurs ont jusqu'à 40 pétales. Et alors, elle est toujours parme au cœur blanc. Ce n'est pas le violet foncé, hein ? Voilà. Bon, ce qui en fait sa particularité, c'est vraiment sa floraison hivernale quand il fait très froid. Et puis, surtout, elle est perchée, haute sur tige. Et ça permet de faire quelques bouquets. Oui. Et puis, moi, je la cultive hors sol, dans des pots. Oui. Mais ça me permet de la vendre en pot pour que le consommateur puisse s'amuser, se faire plaisir à jardiner, soit sur son balcon, soit, voilà, la mettre en plein de terre. Écoute, j'espère que le pot que tu nous as super gentiment offert, j'arriverai à le faire vivre et que je ne vais pas le faire mourir dans mon jardin. Pour conserver la violette de Toulouse. Première chose très importante, ce n'est pas avoir la main verte, c'est l'aimer, l'avoir envie. Bon. Est-ce que les violettes, elles aiment qu'on leur parle ? Elles aiment être aimées. Très bien, impeccable. J'adore parler. Moi, je les caline, je les aime, j'évoque beaucoup d'intentions et puis elles me le rendent bien. Mais c'est vrai, tu sais que je leur mets de la musique. Quand je travaille 4 ou 5 heures dans la serre, j'ai la musique. Je les sens heureuses, aussi heureuses que moi. Voilà, alors tout type de musique. Mais bon, pas trop fort quand même, il ne faut pas les stresser. Donc, il faut aimer la violette, il faut la mettre plus tôt. Mais c'est vrai ! Non, mais je te fais complètement confiance. Je sais rien. Ensuite, bon, c'est une plante qui craint le gros gel, vraiment, d'une période de gel prolongée, on va dire, qui aime une terre, on va dire, légère, bien drainante, abritée du vent. Et il ne faut pas la mettre en plein soleil. D'accord. Donc, elle peut avoir un petit peu de soleil léger le matin ou en fin d'après-midi, mais plutôt à l'ombre. D'accord. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, ce n'est pas grave. Vous l'aimez dans un grand pot, dans une belle jardinière. C'est romantique. Ouais. Mais attends, la violette, c'est symbole d'amour, de romantisme. C'est l'époque du 1900-1950. Attends, on draguait avec des petits bouquets de violettes. On se faisait, les hommes, les messieurs, se faisaient pardonner en offrant un bouquet de violettes. Avis à nos auditeurs, célibataires en tout cas, qui ont du mal à rencontrer du monde en ce moment à cause des restaurants et des cafés. Il n'y a que ça. Vous photographiez une violette et vous l'envoyez à vos bien-aimés ou celles que vous aimeriez bien aimer. Et alors, tu le disais, la vraie mode de la violette, ça a été en 1950 et le pic de production s'est trouvé à ce moment-là. Oui, oui, oui. Disons de 1920, après la Seconde Guerre aussi. C'était, d'abord, c'était la seule fleur qu'on trouvait en France chez les fleuristes. C'était cette fameuse violette qu'on était capable de faire fleurir l'hiver à Toulouse. Alors, c'était des maraîchers qui produisaient la violette. Il faut savoir qu'à Toulouse, dans ce quartier-là qu'on appelle Lalande, qui est plutôt vers le nord de la ville de Toulouse. Et alors, ce quartier, les communes environnantes positionnées au nord de Toulouse, bénéficiaient d'une bonne terre, de culture maraîchère. Donc, elle était bien retournée, alimentée, voilà. Et donc, les maraîchers vivaient bien de la vente de leurs légumes presque toute l'année. Mais l'hiver, c'était dur. Et quand cette variété est arrivée, ils se sont dit, mais puisqu'elle fleurit l'hiver, peut-être qu'on pourrait la vendre en bouquet. Et ça a commencé comme ça. Et ça a été, pour nos maraîchers, un complément d'exploitation qui leur a permis de faire un beau commerce l'hiver. Il y a eu jusqu'à 600 familles qui ont vécu de la vente de la violette. Dans le quartier ici, dans cette avenue à 500 mètres, a été créée en 1907 la coopérative d'expédition de violette. Violette de Toulouse. D'accord. Donc, les gros bouquets étaient amenés par les centaines de sociétaires de cette coopérative tous les matins d'hiver. Ils étaient, les gros étaient conditionnés, par exemple, dans des caisses en bois pour être envoyés aux professionnels, aux fleuristes. Et puis, d'autres étaient directement joliment présentés, conditionnés dans des boîtes rondes, à chapeau. Et alors, qu'est-ce qui a conduit à sa quasi-perte, en fait ? On en reparlera après. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après les années 50, ça s'est complètement effondré ? En fait, il y a eu plusieurs événements. D'abord, il faut savoir que c'est une plante qui ne fait pas de graines. On est obligé de la bouturer. Et je pense que la variété, à force de bouturer, de prélever les stolons, c'est un peu épuisée. La bouture, ça nécessite l'intervention de l'homme, en fait. Elle n'est pas capable de se reproduire toute seule. Voilà. Alors, un pied va grossir. Certaines ramifications stolons proches vont se mettre en pleine terre, vont grossir. Mais de là à faire de nouvelles... Une grosse production multipliée, ce n'est pas possible. D'autant qu'aujourd'hui, on la cultive en pot et pas en terre. Alors, en terre, encore, ça a rampé un petit peu. Mais moi, d'un pot, ça ne va pas sauter l'autre pot. Donc, on est obligé. L'intervention humaine est obligée. Donc, moi, je bouture au mois de juin. Mai-juin, avant les grosses chaleurs. Et puis septembre jusqu'à mi-octobre. Donc, j'ai deux périodes. Mais je vis avec. On fait les bébés, on s'en occupe. Et quoi qu'il arrive, ça donnera des fleurs l'hiver. Alors, si ce sont des jeunes plants que j'ai bouturés au mois d'octobre, ils donneront très peu de fleurs. Mais par contre, les pieds précédents, qui ont un an, vont être magnifiques. D'ailleurs, ils sont gros. On les appelle les pieds mers. Parce qu'ils vont donner énormément de fleurs en hiver. Et énormément de stolons qu'il suffit de couper. Et de mettre, de faire raciner dans une terre pour faire des boutures. Et après, voilà, je remporte. Et alors, la bouture, c'est vraiment de couper un morceau de la fleur qui vit, qui est en peau, et de la replanter ailleurs, finalement. Tout à fait. En fait, on coupe un groupement de tiges qui sont reliées, on va dire, nous, on appelle ça une rosette. Voilà. Et cette rosette, quand vous la mettez dans une terre humide, bien à l'abri, elle va raciner et de là, naît un autre pied de violette de Toulouse. D'accord. Donc, c'est un travail permanent, un soin permanent. Et donc, ce qui a, on va dire, contribué au quasi-abandon de cette culture, c'est plusieurs événements. Donc, c'est un clone, puisqu'on multiplie toujours. Donc, je pense que la plante a un peu dégénéré après plus d'un siècle de culture à Toulouse. Il y a eu le fameux hiver de 1956. Oui, il y a eu un gros gel, c'est ça ? On a eu pendant, il y a eu pendant trois semaines, moins 20 degrés. Donc, nos pieds, même, ils étaient en pleine terre, la culture se faisait en pleine terre. Donc, le gel a décimé énormément de pieds de violette de Toulouse. Et donc, on a pu faire bien moins de boutures. Et surtout, ce gel va laisser place dans les années qui vont suivre. Les pieds qui ont résisté vont avoir subi un choc qui va laisser place plus facilement à des maladies, les années qui vont suivre. D'accord. Et il y a eu des viroses, des... Voilà. Et donc, ce pied va petit à petit s'essouffler. Dans les années 70, il n'y aura plus de production. Et quoi qu'il en soit, la coopérative d'expédition de violette de Toulouse va fermer dans les années 70. Parce qu'il y avait très, très peu de producteurs. Trop, très peu de production. Donc, le gel, la pénibilité. Donc, il faut vraiment imaginer les jardins ici, avec des rangées sur 100 mètres de long, en pleine terre, que les maraîchers cultivaient ou culturés accroupis, quelle que soit la saison. Il faisait froid le mois de février. Quand il y avait le gel, eh bien, il paillait avec du fumier, de la paille, et puis recouvrait avec des châssis qui pèsent. Voilà. Enfin, c'était un boulot de 10 ans, quoi. Terrible. Et donc, je pense que les jeunes générations n'ont pas suivi, aussi, puisqu'il y a eu moindre demande. Puis, il y avait les échanges internationaux, les prouesses, on va dire, au niveau de la culture des plantes. Les serres, on a mis en place de nouvelles variétés sur le territoire français. Ce qui fait que notre violette de Toulouse, qui était la star en plus d'un siècle en hiver, elle va avoir arrivé des copains, des copines, d'autres fleurs. Et je dois dire aussi que les professionnels, et même le consommateur, vont être ravis de découvrir d'autres variétés florales, un autre art floral, avec des grosses plantes de toutes les couleurs, des plantes exotiques. Voilà, quoi. C'est un passage de mode, c'est un tout. Oui. Voilà. Sans compter également que Toulouse va... La ville va s'urbaniser. Donc, les terrains sur lesquels on est, le quartier, qui était la grande campagne toulousaine, eh bien, aujourd'hui, on y vient en métro, il y a des barres d'immeubles, et puis la pression de l'urbanisme, eh bien, vous voyez ce que ça donne sur une ceinture de 30 km à la ronde autour du centre-ville. Donc, il n'y a plus de terre. La population économique a complètement changé. Il n'y a plus du tout les mêmes métiers. Voilà, c'est... Alors, moi, je refais l'histoire. Oui, alors ça, on va en parler. Oui, mais donc avant, en 1984, je crois, donc, en fait, on se dit, années 70, la violette de Toulouse disparaît quasiment. Disparait, oui, quasiment. Certains maraîchers retraités gardaient des pieds, mais ils étaient dégénérés. Les feuilles étaient tachées de rouge, avec des viroses, ça ne donnait pas beaucoup de fleurs. Des fleurs, petit à petit, les tiges sont devenues courtes. Enfin, bon, il n'y en avait plus. Et puis, heureusement, on va dire que la région a souhaité travailler sur cette espèce qui avait quasiment disparu. Et donc là, ils ont missionné l'INRA, c'est ça ? Oui, alors l'INRA, en fait, a été missionnée par la Chambre d'agriculture, la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées, à l'époque. Et pendant six ans, des travaux en laboratoire vont être faits à partir de quelques pieds anciens. Pas très jolis, voilà. Et ce patrimoine végétal historique violette va être observé, puis amélioré par l'INRA en laboratoire. Et quand l'INRA va avoir enlevé toutes les viroses, assaini ses pieds, l'INRA va décider de multiplier l'espèce avec un procédé in vitro. Donc, il vous faut imaginer des bébés violettes en 1991, des bébés violettes de Toulouse qui sont nés dans des éprouvettes. Et des centaines de bébés in vitro vont être offerts à une dizaine d'horticulteurs qui étaient suivis par la Chambre d'agriculture et qui avaient envie de redémarrer l'aventure violette de Toulouse. D'accord. Voilà. Donc, ces horticulteurs vont les cultiver hors sol, puisque l'INRA a mis au point cette culture qui a de nombreux avantages. D'abord, s'il y a une maladie, ça permet d'isoler plus facilement les plants attaqués par des viroses ou araignées rouges, etc. ou une autre maladie. Ça permet également de mettre les pots hors sol. Alors, il vous faut imaginer, comme dans ma serre, des tablettes. Moi, j'ai mis les roulettes parce que je la cultive seule, ma violette, et puis j'aime bien la mettre dehors quand il pleut, quand il fait trop chaud. Donc, toutes mes tables sont rouleuses. Voilà. Et donc, on cultive ça hors sol. Au début, la culture a été pratiquée dans des pots en terre. On gardait la tradition, bon, la terre, pots en terre. Mais rapidement, dans les années 94, 95, la Chambre d'agriculture et des horticulteurs ont fait des expériences de culture en plastique, en pots plastiques. Le résultat, il est exactement pareil. D'accord. Et comme le produit final qui est commercialisé aujourd'hui, c'est vraiment le pot de violette, parce qu'il y a tellement de concurrence de fleurs qu'on ne demande plus le petit bouquet. D'accord. C'est dommage, hein ? C'est passé de mode. Bon, eh bien, les professionnels, les fleuristes, ils préfèrent acheter des petits bouquets de fleurs qu'ils mettent au frais pendant trois semaines. Ils gèrent un stock comme ça. Donc, ça ne les intéresse pas d'avoir un petit bouquet qui dure quatre jours. Donc, on vend la violette en pot et moi, je ne fais plus que du pot plastique parce que j'envoie les pots en colissimo. D'accord, oui, qu'on peut commander sur ton site internet. Oui, et voilà, dans ma boutique en ligne, lamaisondelaviolette.com. Et j'adore, j'adore. Et puis, j'ai mes mamies qui m'appellent, qui m'appellent pour me commander ou pour me dire, ah, je suis contente cette année, elle fleurit, ça y est. Ou alors, il y en a qui m'appellent et me disent, bon, il fait chaud, vous m'avez raconté quoi déjà, comment je m'en occupe ? Voilà, alors on parle, mais on a, voilà, c'est la hotline de la violette de tout. Et alors, l'avantage de l'avoir hors sol aussi, c'est que du coup, tu l'as dit, tu peux les mettre sur des tables et donc, il n'y a plus besoin aussi d'être accroupi dans des conditions difficiles. En fait, c'est ça, c'est la demande, le conseil de la Chambre d'agriculture, c'est vraiment la mettre hors sol pour être, pour réduire la pénibilité. Et en fait, il voulait aussi séduire les jeunes générations, mais ça n'a pas pris parce que les coûts de production sont très lourds. À cause de la main d'oeuvre. La main d'oeuvre, et puis c'est une plante avec laquelle on vit. On ne peut pas dire, on sème et on récolte en trois mois. Non, non, on vit avec, on doit bouturer, on s'en occupe, moi je taille tout le feuillage l'été, il faut continuer à l'arroser, voilà. En fait, il faut tout le temps quelqu'un, voilà. Alors, l'avantage aussi hors sol, on peut, moi je l'arrose à la main, enfin, pied à pied, peau à peau, tranquillement, je prends le peau avec la main, je le soulève, tiens, celui-là il est léger, il a soif. De toute façon, je vois le feuillage, je les connais, c'est quelqu'un soif. Tu ne leur donnes pas un prénom à chaque peau quand même. Non, alors, non, mais par contre, il y en a donc trois, je les appelle les stars, chaque année, j'ai mes petites stars. T'as tes chouchous. Ouais, j'ai mes petites chouchous. Et donc, les horticulteurs qui ont relancé la violette, moi je les ai connus dans les années 95, vraiment, 95 et jusqu'en 2000, il y en avait une quinzaine d'horticulteurs qui travaillaient hors sol avec des peaux. Et alors, l'intérêt des peaux, c'est au niveau de l'entretien et de l'arrosage quand même, parce qu'ils les équipaient de goutte à goutte. Donc, certains même leur mettaient à manger l'alimentation en engrais via le goutte à goutte. Mais malgré ça, c'est long à récolter. Finalement, la période de floraison, bon, elle dure trois mois, mais bon, c'est assez court. Et puis, et puis, et puis, il n'y a pas assez de demandes de violettes de Toulouse. Donc, les horticulteurs se sont lassés et ont laissé tomber tout ça. Et alors, moi, c'est ce qui m'a... ça m'a fait réagir encore plus. Mais là, c'est là que toi, tu arrives dans les années 97. Moi, j'arrive dans les années 91, 92. Vraiment, je ne fais que la violette en 93. Bon, je voulais mettre de la violette partout, mais bon, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de violettes. Il ne faut pas déconner. Bon, 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 d'accord. Et je disais au producteur, mais faites-en, faites-en. Et puis, il me chahutait, il me disait, mais tu ne te rends pas compte, le boulot que tu faisais. Tu ne te rends pas compte, c'est vachement long, tout ça. Moi, je ne comprenais pas. Je disais, écoutez, pour Toulouse, il faut vraiment mettre les violettes partout. Il faut recommencer la production, l'image, faire des marchés, des banquets, comme ils faisaient à l'époque, etc. Et puis, bon, j'ai vu un semble... Enfin, j'ai vu une dizaine d'années où on arrivait à faire des marchés, des fêtes de la violette, où il y avait une quinzaine de producteurs. Je sentais que ça redémarrait, mais il n'y avait pas assez de communication. Et puis, il y avait toujours cette image vieille, haute, ringarde. qui te collait à la peau de la violette de Toulouse. Alors ça, ça me faisait une peine. Mais ça m'amène, si tu permets, à la question de l'auditeur, puisque je demande toujours sur Twitter ce que les gens ont de demander. Et j'ai Vincent qui t'interroge sur ce thème-là. Il te dit, le marketing de la violette à la 1970, n'est-ce pas finalement super ringard ? Et alors toi, tu nous dis, oui, la violette, elle a pêché par son marketing, finalement. Oui, oui. En fait, il n'y avait pas du tout de marketing. C'était les gens qui offraient la violette, le petit bouquet traditionnel, qui n'a pas su se renouveler. Et puis, je pense aussi que les producteurs, ils ont pris de l'âge et ont envoyé des agriculteurs âgés, très âgés vendre les bouquets de violette. Et puis, il n'y avait pas du tout de marketing. Alors, à part la fameuse violette, opérette violette impériale, des disques, des chansons très ringardes. Bon, c'était des broderies. Enfin, c'était trop ringard. Alors, moi, je ne suis pas pour effacer tout ça. Bon, ça y est, ici. Mais je pense qu'il faut, il fallait, il fallait interpréter. Et moi, c'est... Enfin, moi, je me suis exprimée librement et j'ai interprété la joie et l'envie de créer que me donnaient la violette. Et finalement, j'ai suivi un peu mon instinct et j'ai développé d'autres produits. J'ai dépassé le parfum de grand-mère qui sentait fort à tel point que les jeunes, ils n'en voulaient pas, il faut le dire. Donc, j'ai vraiment retravaillé avec le parfumeur, d'ailleurs, Toulousain traditionnel. J'ai retravaillé un jus spécial, non sans mal, mais bon, ça s'est fait. Et à ma façon, voilà, très poudré, très... Le souci, c'est que la production, finalement, elle n'a pas suivi ton dynamisme. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de violettes produites à Toulouse pour fournir tous tes produits dérivés que tu crées, finalement. Oui, alors, en fait, la production n'a pas suivi. Oui, et ce qui fait qu'on ne peut pas faire les produits dérivés qu'à base de la violette de Toulouse. On utilise beaucoup d'extraits, beaucoup d'arômes. Alors, certes, la création, l'imagination naît dans mon atelier à Toulouse. Je travaille avec des artisans le plus en Occitanie, Toulousains. Sinon, je prends, par exemple, la moutarde ou le miel. Bon, c'est fait hors département Toulousain. Mais bon, je travaille avec des artisans français. Effectivement, on n'a pas assez de production pour s'unir et pour développer d'autres produits à base de violettes. Il n'y en a pas assez, puisque nous sommes une pincée de producteurs à Toulouse. Tu estimes qu'il y en a combien de producteurs ? Je pense qu'il y en a trois, mais alors, vous voyez, on ne se connaît pas. Il semble qu'il y en ait un à Lonagé, à 4 ou 5 kilomètres d'ici. Il n'y a pas, voilà, c'est une niche. Ça paraît fou de l'extérieur, que la ville ou la région ait laissé mourir ça, finalement. Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tu te bats un peu envers et contre tous. Et que la filière, elle n'a pas réussi à se structurer, finalement. La filière, elle n'a pas réussi. J'ai travaillé quatre ans pour faire ma filière et un comité technique autour de la Violette, dans les années 2000. Et ça n'a pas suivi parce qu'il n'y a pas d'entente et puis il n'y avait pas de demande et puis, voilà, pas de marketing. Il y avait tout à refaire. Alors, la ville, la ville, en fait, la région a tout fait dans les années 90, 84 à 91 pour relancer la Violette. Et a été aussi désarmée que moi quand les producteurs ont cessé. Moi, j'ai réagi, mais je suis une petite entreprise. J'ai créé cinq emplois. Je suis soutenue moralement et encouragée par les institutionnels qui ont vraiment conscience que je maintiens cette tradition et cette image. Ils me soutiennent, mais ils sont aussi désolés qu'il n'y ait pas de gros phénomènes Violette, production de Violette à Toulouse. Mais la ville le soutient. Quand il y a une personnalité qui arrive en hiver, le cabinet du maire ou la région me demande de réaliser un bouquet ou une composition florale à base de Violette de Toulouse. Et alors, selon toi, qu'est-ce que vous pourriez faire pour, en fait, finalement, c'est remettre la Violette de Toulouse à la mode ? Il faut remettre. En fait, je pense qu'il faut faire un gros marketing pour remettre la Violette de Toulouse à la mode. Mais il faut aussi trouver à côté des producteurs, des professionnels, des producteurs. Et aujourd'hui, on se heurte encore à des coûts de production. C'est tout. À l'époque, les anciens le faisaient. Ils vivaient en famille. Il y avait la population familiale sur place. Donc, plutôt que de rien vendre et de crever la dalle en hiver, ils faisaient la Violette. Et puis, il n'y avait pas d'autres fleurs pour les concurrencer en hiver. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout. Alors, bon, moi, heureusement, j'ai de l'imagination. Ça me fait peine. Je suis très heureuse de créer. Mais c'est vrai que j'ai la nostalgie de ces années-là où il y avait beaucoup de producteurs. J'ai la nostalgie, moi, des années 90 à 2000, où tous les hivers, j'allais chez plusieurs producteurs, les aider à faire des bouquets où on faisait les marchés ensemble. Moi, je vendais mes senteurs et mon lèche brodé. Eux, ils vendaient la Violette. On faisait des stands dans des galeries commerciales. Pour la Saint-Valentin, on faisait un stand à l'aéroport de Toulouse. Oui, j'ai des photos, mais j'ai la nostalgie. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Aujourd'hui, un producteur qui ferait de la Violette, il ne gagnerait pas sa vie. En fait, les coûts de production sont trop élevés. Non, en fait, c'est les coûts de production élevés. C'est saisonnier, la vente des Violettes. Or, il faut s'occuper de la plante toute l'année. Il ne faut pas qu'elles crèvent, puisqu'il faut qu'elles soient en bonne santé pour pouvoir faire des boutures. Donc, voilà. Et alors, toi, tu dis, j'ai la nostalgie. À un moment, les producteurs, ils t'ont dit, c'est compliqué, ça prend du temps. Et alors, toi, c'est pour ça que tu as voulu, tu t'es dit, vas-y, je vais planter mes pions. Moi, je n'ai pas supporté. Alors, moi, en fait, j'ai été très triste, j'ai été très choquée. Je n'ai pas supporté qu'il n'y ait plus de production. Et je me suis dit, mais il va falloir en faire, quoi. Mais bon, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas d'une famille de producteurs. Bon, alors, certains m'ont aidé, certains m'ont livré en fin de leur vie, leurs secrets, on va dire. Et ça, c'est vrai. Parce qu'au début, ils ne voulaient pas me dire comment ils l'ont cultivé. Et puis, j'ai un producteur, un ami, qui m'a donné ses pieds en 2005, lorsqu'il a arrêté sa production. Et puis, depuis, je bouture. Voilà. Je me fais aussi aider pour multiplier par des professionnels qui savent multiplier. Voilà. Et je fais tout pour sauver la production. J'ai également tout un fonds de collection que m'ont offert des chercheurs, des livres d'horticulteurs. Et je pioche des astuces pour cultiver. Voilà. Mais un jour, tu partiras à la retraite. Ah, oui, bientôt. Paré. Qu'est-ce qui va se passer pour la violette de Toulouse ? Ça, ça me... Je ne sais pas. J'espère... Alors, je consigne tout ce... Toutes mes... Mon guide de bonne pratique, on va dire, pour cultiver la violette. Ma fille, c'est la cultivée. Elle manquera de temps. Mais j'espère que l'entreprise sera de plus en plus positive et saine pour pouvoir embaucher. Je pense que ça passera par des alternants de l'horticulture qui, eux, ont des astuces et savent. Et puis, aider avec le patrimoine végétal que je laisserai et ce que je transmettrai à ma fille. Ta fille a envie de reprendre l'entreprise ? Oui, oui, oui. Elle est née là-dedans. Elle ne l'a pas toujours aimée, puisque l'entreprise, Violette, lui a pris sa maman quand elle était jeune. Et puis, après, elle est revenue au galop et elle s'éclate. Voilà, elle est toujours là. Et alors, elle, elle a mis, on va dire, entre guillemets, la violette de Toulouse et surtout nos créations sur orbite, puisque c'est madame réseau sociaux, communication. Ça, c'est extraordinaire pour moi de voir ça. C'est fabuleux parce qu'on manque de communication, en fait. Et puis, on est autonome pour donner l'image que l'on veut. Donc, on contribue à une autre image, à la vérité, au quotidien, et à ce qu'on veut en faire, nous, de la violette. Et ce n'est pas trop de pression pour ta fille d'être à la hauteur de ton investissement ? Il y a eu des périodes un peu de pression, c'est sûr. Mais écoutez, qu'elle prenne du plaisir comme moi, j'en prends. Et puis, bon, il faut faire de son mieux. Et puis, voilà, ça ira, ça ira. On va le faire. On n'en doute pas. Et c'est déjà super qu'il y ait une succession pour le patrimoine de Toulouse, quoi. Oui, oui, et puis, je le consigne. Donc, dans un ordinateur, j'ai des écrits, j'ai des bouquins. Voilà, donc ça, ça va être le chantier de 2021, de tout organiser et de tout digitaliser pour faire une sorte de patrimoine vivant, pour que le public ait accès, qu'on soit capable aussi de perpétuer cette tradition. Et tu as dédié ta vie professionnelle, en tout cas, ou personnelle, je n'en sais rien, mais à La Violette. Mais tu continues d'innover. Tu me parlais d'une gamme de cosmétiques que tu avais lancée. Pour répondre à Vincent, qui trouve que La Violette, c'est arriéré. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mené, là, comme projet ? Alors, oui, oui, oui. Moi, ça, c'est le projet. Allez, c'est un autre projet de ma vie que j'ai entamé il y a quelques années. En fait, j'ai développé énormément de produits. À base de violettes, sur le thème de La Violette, il y avait plein d'artisans, des confiseries, des senteurs, etc. Mais je rêvais d'explorer la plante et la valoriser et percer des secrets. Comme beaucoup de plantes sont utiles ou en alimentaire ou en cosmétique. Je me suis dit, mais bon sang, on n'a jamais cherché ce que cette violette de Toulouse contient. Et l'aventure de recherche a commencé il y a huit ans. Toute seule, j'ai essayé de faire analyser. Alors, on me disait, mais tu veux analyser quoi ? Et tu cherches quoi ? Ben non, j'ai dit, c'est vous qui allez me dire ce qu'elle a. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, alors j'ai fait plein d'analyses dans tous les sens. Donc là, je me suis dit, peut-être en infusion, peut-être en crème, peut-être pour manger. Je ne savais pas du tout. Et puis, après, ça a été les rencontres. Et surtout, à Toulouse, en région toulousaine, on a quand même un beau plateau technique et scientifique. Oui, tu as tout ce qu'il faut là. Et donc, j'ai osé aller voir des grands et puis des petits scientifiques de renom, vraiment. Et puis, de fil en aiguille, écoutez, mon petit chemin m'a porté à un chercheur et à un biologiste avec qui j'ai fait un contrat de recherche et de développement. Ça fait huit ans. Et au bout de six ans, on a trouvé, on a identifié des molécules anti-âge. Ces molécules, on a réussi à les extraire et à les normaliser, on va dire, et à en faire un actif anti-âge qui agit sur les fibroblasts et donc qui produit naturellement le collagène, l'élastine. Et bon, j'ai toujours continué à faire de la recherche. Et tous ces travaux, on les a consignés et on les a soumis à lecture de biologistes français. Et cet actif vient d'être breveté. Tu as pris ton brevet qui t'appartient, de cette molécule anti-âge, en fait ? C'est une molécule, exactement, qu'on a identifiée et qu'on a réussi à capturer, à mettre sur une matière. C'est une symbiose, une infusion, enfin, bon, assez complexe. Cette infusion même est brevetée. Et le touf, mon actif, c'est la première fois. C'est une première. Et donc là, j'ai développé toute une gamme anti-âge pour femmes. Oui, qu'on a sous les yeux, des crèmes, quoi. Alors, les crèmes, déjà, c'est tuyens. Booster de beauté, l'issage reculpin, le sérum. Est-ce que j'ai la crème de visage quotidienne de beauté, le tenseur et hydratant ? Ça, c'est génial, c'est la bébé crème. La bébé crème. La bébé crème. Bonne mine. Et c'est lissant. Et ensuite, deux produits corps, une crème exfoliante. Et puis, la crème corps, voilà, pour être belle. Et puis, voilà. Moi, mon but, et c'est pour ça que ça me fait plaisir, mon but, en fait, c'est de donner une vie, une image à cette violette exceptionnelle. En fait, c'est ça. Pour gommer son aspect vieillot, mais surtout pour dire que c'est un patrimoine végétal qu'on a depuis un siècle et demi. Donc déjà, c'est exceptionnel. Et il faut conserver. Et je pense que pour donner une belle image, il faut faire des développements exceptionnels. Et bon, là, c'est un domaine complètement nouveau pour moi. Je dois dire que j'ai passé des années sans comprendre ce que les chercheurs me disaient. C'est incroyable de s'être lancée là-dedans. Ah oui, non, mais là, j'ai souffert. Franchement, j'ai souffert. J'ai souffert à tout point de vue. Donc, j'ai dû faire des pauses parce que financièrement, c'est énorme pour mon entreprise. Heureusement, la région a eu connaissance de mes travaux et m'a aidée au niveau... M'a soutenue au niveau financier, mais surtout au niveau conseil et ingénierie. Et voilà. Eh bien, écoutez... Ça, c'est un vrai nouveau bébé, quoi. Ah oui, c'est un nouveau bébé. Alors, qui s'appelle Jardin confidentiel. Recette de beauté. Voilà, je l'ai rêvé. Mais franchement, quand je l'ai rêvée, en fait, il y a huit ans, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Mais je voulais percer les secrets de cette violette qui est exceptionnelle. C'est génial. Et dans la lignée de l'innovation, j'ai l'impression que dans les assiettes des grands chefs, la fleur revient à la mode et la violette, elle a toute sa place là-dedans, non ? Oui, complètement. Alors ça, c'est tout nouveau. Je dois dire que je suis à l'origine de tout ça. J'ai démarré il y a longtemps. Il y a... Oh là là ! Il y a presque 20 ans. Oh là là ! Alors le premier chef à Toulouse qui m'a vraiment aidée en utilisant la liqueur à la violette et puis mes fleurs cristallisées, c'est Dominique Toulousie, étoilée Michelin, jardin de l'Opéra Place du Capitole. C'était le plus grand chef de Toulouse. Tous les grands allaient chez lui. Et il m'a fait... Alors il a fait un soufflet à la violette, un dessert extraordinaire. Et puis on a fait beaucoup d'ateliers pour ma clientèle. Voilà. Donc ça, c'était super. Et puis j'ai attrapé... J'adore cuisiner. Alors moi, je ne suis pas issue d'une famille d'horticulteurs, mais mon ADN à moi, c'est chef ou pâtissier. Alors là, quand même... Il ne fallait pas se louper. Il ne fallait pas se louper. Et puis ça m'intéresse énormément. Et donc je travaille avec énormément de chefs. Là, hier, j'étais avec un des chefs pâtissiers qui a travaillé pendant 15 ans chez Guy Savoie à Paris. D'accord. Je travaille avec Christophe Felder, grand chef pâtissier aussi. Après, tous les chefs, beaucoup de chefs en région. Et je crois au moins les trois quarts chefs étoilés de France. Ah oui, c'est bien. Donc ça, c'est pour moi des aventures. Et puis ça m'intéresse parce qu'ils me forment. Et puis ils me font des surprises que je peux raconter à mes clients. Alors c'est super. Ça donne énormément de sens à ma vie aussi. Oui. Et ça valorise ton produit. Ça valorise mon produit. Et ton travail. C'est l'image de la violette. Mon travail. Et puis bon, ça... Oui, ça valorise. Mais ça fait que j'ai un travail super intéressant. Et que tu manges bien. Ah ça, oui. Ah ça, oui. Quand ils m'appellent, ils me disent « Allez, tu viens, j'ai inventé ça. » Il y en a qui m'appellent, ils me disent « Allez, ma chérie, j'ai un dessert pour toi, tu vas craquer. » Alors je vais, voilà. C'est devenu... Beaucoup sont devenus des amis, quoi. La création, c'est un lien fort entre les humains. Donc ça, c'est bien. Oui, c'est un vrai partage. Tu ne m'as pas parlé d'un truc que j'ai vu sur Internet. Je crois qu'avant de faire de la violette, tu étais dans l'armée. Oh là là ! Comment ça se passe de passer de l'armée à la violette ? Alors, tout naturellement. Mais alors, le plus naturellement possible. C'est incroyable. Alors, ça paraît incroyable quand tu le dis comme ça. Je te disais que moi, les gens qui m'entouraient, mes copines de lycée, de collège, sur les automne, pas du tout. Parce que je leur cassais les pieds avec la violette. Déjà. Et non, j'ai été heureuse dans l'armée. J'étais assistante sociale, j'ai été très heureuse. Puis, boum, un matin, dès que je suis arrivée à Toulouse, mais alors, ça n'avait plus du tout de sens d'être dans l'armée, il me fallait faire de la violette. Mais bon, ben voilà, quoi. J'ai démissionné, je suis passée à autre chose. Mais c'est un parcours de vie, quoi. Mais ça s'est fait naturellement, oui. Voilà. Bon, mais génial. Écoute, j'étais trop contente de découvrir ton parcours. C'était hyper intéressant. Et on va passer aux questions de fin. La première, c'est, qu'est-ce qui te rend à toi vraiment fière de t'investir comme ça pour la violette de Toulouse ? C'est quoi qui est... Qu'est-ce qui te motive ? Pourquoi tu fais tout ça ? Ben déjà, ça a permis à la violette de passer des décennies. On est capable aujourd'hui d'accueillir les visiteurs en montrant de la violette et en expliquant ce patrimoine. J'ai maintenu ce patrimoine. Je pense lui donner une belle image. Ce qui me rend fière, c'est que j'ai quand même créé des emplois. 50 et j'ai créé des laines, on va dire, des chaînes de production chez 30 artisans qui ne faisaient jamais la violette. Un chocolatier, un confiseur, un fabricant de thé, un fabricant de moutarde, etc. Donc ça, c'est les emplois. Qu'est-ce qui me rend fière ? C'est cette vie de partage et pour moi de découverte et d'acquis, d'expérience. Tu me disais, avant l'interview, j'ai eu une vie gratifiante. Ah ça, oui. Je ne me suis pas aperçue, ça a filé. Et puis alors, j'ai fait tout ce que j'ai voulu. Et puis j'ai voyagé en toute liberté. J'avais toujours une valise chez moi, prête à partir. J'ai eu la chance de faire tous les continents pour faire des expositions ou des expériences avec des chefs, pour faire des inaugurations à Moscou, pour accompagner la ville de Toulouse dans une des villes jumelées à Atlanta, où j'ai fait tout un repas et le hall de l'hôtel de ville d'attentat avec une grande exposition murale sur la violette de Toulouse, les producteurs, les produits dérivés. Et puis le repas, j'avais tout décoré avec des bouquets de violettes, des nappes violettes, enfin voilà. Oui, ça c'est génial quoi. Tu as beaucoup donné à la violette, mais elle te l'a bien rendue. Exactement. Donc voilà, c'est super. Ça me donne une énergie, je me sens utile. Et puis on découvre quoi, ça donne beaucoup de sens à ma vie. Mais c'est vrai que le point de départ, je voulais sauver ce patrimoine. Et puis comme j'ai choisi de vivre à Toulouse, je voulais redonner cette belle image de la violette à Toulouse. Je voulais donner une image. Voilà, on en parle. Et quand je vois les visiteurs venir de régions lointaines, et alors je dois dire de contrer lointaines, parce qu'ils ont lu dans un guide international qui avait la violette de Toulouse, la maison de la violette, vous savez, ça me fait... C'est bien, je suis contente. Parfait. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc pour étaler notre science au prochain repas entre amis, quand on parlera de violette, si on a l'entendu. Quoi, tu veux une astuce de cuisine ? Ou une anecdote ? Une anecdote ! Alors, d'abord avec Sa Majesté, la Reine Élisabeth. Ah, quand même ! Quand même ! On n'a pas fait un tête-à-tête, mais quand même, j'ai passé un petit moment d'accueil très agréable avec elle, qui parle un parfait français, et qui vraiment connaissait l'histoire de la violette de Toulouse, et qui a voulu honorer Toulouse. Elle est arrivée, place du Capitole, dans sa visite officielle, qu'elle rendait à la ville de Toulouse. Elle est descendue de sa voiture, habillée entièrement en violet. Génial ! C'est trop bien ! Bon, son sac à main était noir, mais la robe ! Ah, la robe ! Le manteau, le chapeau d'un violet vif, ah, on ne pouvait pas la manquer ! Et en fait, elle était toute fière de cette remise aux couleurs de la ville. Alors, vous vous rendez compte ? On était des passionnés, on lui a remis un bouquet de violettes, des présents à la violette. J'ai remis un livre également que je venais juste d'écrire, autour de la violette. Et puis, j'étais fière, vous pensez. Oui, oui. Top ! Et ma dernière question, c'est qu'on peut te contacter, ou alors trouver tes produits pour les commander, les pots de fleurs, les bonbons ? Ben, c'est très simple. Vous me téléphonez. Vous me téléphonez, la maison de la violette à Toulouse, mais je fais de la vente en ligne, lamesondelaviolette.com, et vous nous adressez un mail, si vous êtes dans une région, on vous dira si c'est un distributeur. Et puis, je vous attends à bord de la péniche maison de la violette, qui est sur le canal du Midi. Oui, en face de la gare. Pas d'excuse, on peut y aller en train. Ah, pas d'excuse. Alors, vous êtes à Paris, donc 4h et quart, vous êtes dans ma péniche. Impeccable. Bon, mais en tout cas, mille merci Hélène, c'était super de découvrir toute cette histoire et ce patrimoine, vraiment. Ben écoute, merci à toi, et voilà, bienvenue, bienvenue à Toulouse. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous, ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup, et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage ST' 501